Je suis arrivée en décembre chez eux, juste deux semaines avant Noël. Je suis arrivée avec des paquets pour me faire accepter plus facilement. Et je me rappelle que quand j'ai ouvert la porte de la voiture, ils sont carrément sautés sur la voiture. Il n'y avait plus moi, il n'y avait plus rien, juste les paquets dans la voiture. C'est des gens vraiment très très pauvres qui vivent dans des conditions très mauvaises. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable. Dans cette vidéo, ils sont en train de m'expliquer comment les choses se passent dans leur village. Il y a le maire du village à côté, qui c'est aussi leur maire, puisque c'est lui qui a fondu cette communauté pour eux il y a 20 ans. Et ils sont en train de me dire qu'à chaque fois qu'ils leur demandent de l'aide à ce maire, ils disent « Non, j'en ai marre de vous, ce n'est pas à moi de vous aider, si vous revenez me voir, je suis même capable de vous tuer, il faut arrêter avec ça. » On voit aussi d'où ils boivent d'eau, donc c'est vraiment pas d'eau potable. Moi je me rappelle que j'ai voulu boire de ce eau là, et ils m'ont dit « Non, non, parce que nous on a une certaine immunité, mais vous, on est sûr que non, donc on ne peut pas risquer que vous attrapez quelque chose, parce que je suis sûre que vous êtes beaucoup plus sensibles, même que nos petits-enfants. » Comme c'est des Roms, ils ont beaucoup du mal à trouver du travail. Je me rappelle qu'il a travaillé pendant quatre mois chez un Roumain, et ce Roumain ne l'a pas payé pendant ces quatre mois-là, et après il a arrêté. Il y a aussi des Roms qui m'ont dit que « Bon, on veut bien travailler, mais dès qu'on leur dit qu'on est des nationalités Roms, d'accord, je vais vous appeler, » ou il leur dit carrément « Non, on ne prend pas de Roms. » Je suis retournée en février, toujours aussi bien accueillie. Là, il y avait vraiment moins de 15 degrés, on était en février. En plus, dans le nord-ouest de la Roumanie, il fait vraiment froid. Et la petite fille, elle dansait sur… on voit la moquette, mais en dessous de la moquette, il y a juste la terre. Donc il faisait vraiment froid, et elle, elle était en train de danser. Et on voit qu'elle est si bien, si heureuse, même s'il n'y a rien qui va. Elle était quand même heureuse. Je pourrais dire que toute cette communauté, c'est ma famille adoptive. tous les enfants que j'ai connus, toutes les personnes, toute cette communauté est vraiment très spéciale. Et j'espère juste qu'un jour, je pourrais leur rembourser tout ce amour et qu'ils ont pris soin de moi pendant un mois en total. Et ils n'ont rien attendu de moi à l'échange. Et elle ne rembourser tout ce point et si tu t'en fissures pas, 180mme et un bon coup d'être est Sous-titrage FR ?